Une association qui peut co-financer les voyages pédagogiques. Son budget est financé par les dons des parents. Le FSE peut recevoir des subventions. Le FSE permet aux élèves de se retrouver entre un midi et deux dans un local. Le FSE est dirigé par Madame Vignal-Tudal, professeure de techno au collège. Le foyer socio-éducatif, c'est d'abord une association de loi 1901. C'est une association de loi 1901 qui veut dire que c'est une association qui n'a pas le droit de faire de bénéfice. Il y a un but non lucratif, premièrement. Deuxièmement, c'est une association qui sert à aider, dans un établissement scolaire, l'établissement à réaliser des projets qui ne peuvent pas forcément être réalisés par les financements du collège propre. Entre autres, le FSE va se créer de tout ce qui est périscolaire, c'est-à-dire qui n'est pas forcément lié directement à des matières, mais à l'ensemble des élèves, de désirs et de besoins d'élèves, en dehors du cours du maths, du cours de physique chimie, du cours de physique. Ce sont les parents qui font les dons pour le foyer socio-éducatif. Les dons du FSE, ça sert à financer les voyages scolaires, à payer les tables et les chaises du foyer, et à acheter des jeux pour la pala, les racas de pala, les racas de tennis. Les sorties continueront à être réalisées si les parents continuent à faire des dons. Merci. Merci.